Exténués, assommés, les proches de Savannah Torrenti sortent de la salle des assises pour débriefer avec leurs avocats cette première journée d'audience. Trois ans après les faits, ils se sont retrouvés face à Axel Bouchard, accusé d'avoir battu à mort la jeune femme. Et puis ils ont écouté les experts en médecine légale décrire les coups, le calvaire subi par leur fille ou petite fille, nièce, soeur ou amie, une litanie macabre que certains n'ont pu supporter jusqu'au bout. Entendre le médecin, le voir officier, le voir déclarer, c'est déjà dur. Ce qui est dur également, c'est de voir un Axel Bouchard qui est complètement absent de son procès, qui regardait la visioconférence comme s'il regardait une émission de télévision, et qui ne semble pas plus s'impliquer que ça par rapport au fait qu'on lui impute. Et c'est vrai que c'est particulièrement insupportable pour la partie civile. Car ce qu'ils sont venus chercher, c'est d'abord la vérité. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là ? A la barre, comme depuis le début de l'enquête, l'accusé livre une version confuse des faits. Oui, il l'a frappé, étranglé, déshabillé, il lui a coupé les cheveux, mais les 45 hématomes, les minutes d'étranglement décrites par les experts, il ne peut les expliquer. Il reconnaît avoir voulu la faire souffrir, mais pas la tuer. Et lorsqu'on le presse de question, il invoque un blocage mental de protection et s'arrête souvent pour pleurer. Il a peur de cette journée, de ce qui va suivre, il a peur de ne pas être cru, de ne pas être entendu. Des experts sont venus avec beaucoup de sérénité et beaucoup de compétences mettre des choses fixes dont Axel ne se souvient plus. Ce paramètre-là, il faudra bien l'intégrer. L'audience reprendra lundi avec l'audition de plusieurs témoins, dont les amis de la victime et la famille de l'accusé. L'association Savana appelle à un rassemblement devant le palais de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada L'association Savana